Daphnoun Vav Amoud Aleph, on reprend à Daphnoun et Amoud Bête tout en bas à la deuxième ligne avant la fin. Amar Abuda Amar Shmouel On est Khayav, quelqu'un qui rentre tamé au Bet Amigdash, quels sont les secteurs qui rend Khayav Karet et Khatat et Béchogeg ? En Khayavine Veshoum Touma Elah Alorech Mea Ushmonim Veshheva, sur une périmètre qui fait 137 amot de long, Alrochav Mea Ushmonim Veshamez, sur une largeur de 135 amot. Donc en deux mots, la Hazara, dans laquelle était constitué aussi le Echa, le Oulam, le Kodash à Kodashim, toute la baptiste du Bet Amigdash, La Hazara, elle faisait 135 amot de large, sur 187 amot de long. Voici le périmètre sur lequel un homme devenait Khayav Karet, s'il rentrait Bet Amigdash. Tané Tanaka Mederav Narman, Kola Hazara, toute la Hazara, Aïta Kapaz Alrochav, 187, Kala Alrochav Kala, sur 135 de largeur. Amarli, il lui dit, Ahri Amarli Abba, ainsi il m'a dit Abba, Tegonze, Kouanim Nikhnasim Lescham, tout ce périmètre-là, les Kouanim peuvent rentrer dedans. C'est l'endroit où ils peuvent manger les Corbanos de Kouchi Kouchim, Khatat, Acham, Leschukhatim, Cham, Kouchim Kalim, et dans tout ce secteur-là, on a le droit de faire la Shrita de Kouchim Kalim, bien que normalement il y a marqué El-Petachou El-Moed, mais on a vu hier qu'on avait fait des portes de secours, des portes sur le côté, de façon à être marcher toute la Hazara. Les Kaya Vin, les Kaya Vin, Meschoum, Touma, et on sera Kaya Meschoum Touma. Donc en deux mots, ce périmètre-là a un point commun, c'est-à-dire qu'on peut manger des Kouchim, des Kouchi Kouchim, on peut faire Shrita de Kouchim Kalim, et on est Kaya Meschoum Touma. On n'a pas le droit de rentrer Meschoum Touma dans tout ce périmètre. Qu'est-ce que ça vient exclure ? C'est-à-dire que là et pas où ? C'est-à-dire que là, c'est Asur, Meschoum Touma, là on peut faire la Shrita, là on peut manger des Kouchi Kouchim, et pas où ? Ça vient exclure l'extérieur. Alors l'extérieur évidemment, l'extérieur c'est Asur, mais c'est où la frontière ? Au milieu, il y avait ce qu'on appelle des Lishkots, le Dines Lishkots, c'est un Kallagmara, je veux savoir. Si tu veux me dire que c'est venu exclure les Kallonot, les fenêtres, les Dlatot, les portes, au-dessus de la Koma, c'est-à-dire que la Koma, elle fait, imaginons, quatre amottes de large, au-dessus il y a quatre amottes. C'est au-dessus de cette Koma, ou à l'intérieur de la porte, dans le Ovi à Akhalon, dans le Ovi à Abdeleth, à l'intérieur de la porte, je ne suis pas à l'intérieur, mais je ne suis pas à l'extérieur non plus. Quel est le Dines ? Est-ce que c'est ça que c'est venu exclure ? Que là-bas, Meschoum Pachayab ? Tanina, on a dit ça, c'est enseigné. Akhalonot, L'Oviachoma, Kélifnim, que l'intérieur de la porte, l'intérieur de la Kallon, et apparemment même le dessus de la Koma, c'est comme l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est Chaya, Meschoum Tuma, et qu'on aurait le droit de manger, Kotché, Kotché. Et là, l'Imiouté, l'Ishkot, donc c'est venu exclure l'Ishkot. L'Ishkot, c'est des petits bureaux qui donnaient sur la Hazara. Les L'Ishkot, c'est tous les endroits qui étaient des pièces adjacentes à la Hazara. Si ces L'Ishkot, elles sont construites dans le côté Chol du Beit Hamikdash, c'est-à-dire à l'extérieur des frontières. Mais la porte est à l'intérieur, c'est-à-dire que la L'Ishkot donne sur la Hazara, l'Atnan, c'est une Mishnah, Tohen, Kodesh. Le Tohen, l'intérieur de la L'Ishkot, il est Kadoch. Pourquoi ? Parce qu'il donne à l'intérieur de la Hazara. Donc tout ce qui est patouach à la Hazara, prend un dîne de Kdusha. Donc pourquoi tu me dis que c'est venu exclure les L'Ishkot ? C'est pas venu non plus exclure les L'Ishkot. Alors qu'est-ce que tu es venu exclure ? Le Tohen, le Tohen, Kodesh, de la L'Ishkot, il est que Mide Rabbanan. C'est-à-dire que Béhémet, j'ai pas le droit de rentrer Betouma à l'intérieur de cette L'Ishkot. Mais si je suis rentré, je ne suis pas Khayaf Karet, je ne suis pas Khayaf Ratat. Parce que ce n'est qu'une Krumra de Rabbanan. C'est-à-dire que Mideoraita, la L'Ishkot, elle a un dîne de Khol. Elle n'a pas un dîne de Kdusha. Mideoraita l'eau, parce que c'est la Fdoraita, il n'y a pas. La L'Ishkot nous dit que les L'Ishkot qui sont construits dans le côté Khol du Bet-Amikdash, à l'extérieur de la Hazara, mais qui sont ouvertes sur la Hazara. Parce qu'on sait que les Kohanim peuvent manger à l'intérieur. À l'intérieur de cette L'Ishkot, ils peuvent manger. Kotshe Kotshim, on a dit que les Kotshe Kotshim, c'est dans la Hazara. Non, même dans la L'Ishkot. La Torah inclut plein d'autres Khatserot. Ça veut dire que Bémet, j'ai le droit de manger les Corbanotes, même dans les L'Ishkot. Et si j'ai le droit de manger les Corbanotes dans les L'Ishkot, ça sous-entend que c'est Kadoch. Si c'est Kadoch, alors même un Tamé n'a pas le droit de rentrer. À ma Rava, les Akhila Shane, Rava il dit, j'ai le droit de manger, mais ça ne veut pas dire que c'est Kadoch. Les Akhila Shane, c'est-à-dire que la Torah, elle a été marbé, achilot harbé. Il y a plein d'endroits où on peut manger. Ce n'est pas pour autant que ça s'appelle Kadoch l'Inyan Shrita, les Kadosh l'Inyan Touma. On n'a pas le droit de faire la Shrita là-bas, de Kochim Kalim. Donc là, pour l'instant, ça va bien. Les Inyans Akhila, c'est Moutard, mais les Inyans Shrita, c'est Assur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Kadoch. Mais le problème, c'est que la Torah continue. Et on est Chaya Mishung Touma. C'est-à-dire que Béhemet, ce n'est pas Khol. Là-bas, Marta, là-bas, elle répond. N'est-ce pas que tu m'as dit En-Shukhatin ? Si tu dis En-Shukhatin, pourquoi on ne fait pas la Shrita ? Parce que ce n'est pas Kadoch. Alors, tu n'as mis En-Khayabine. Si ce n'est pas Kadoch l'Inyan Shrita, ce n'est pas Kadoch l'Inyan Touma non plus. Et si marqué Hayabine, c'est une erreur. Béhemet, c'est En-Khayabine. Là-bas, elle dit Bish, là-bas, En-Shukhatin. Mais le problème, c'est que En-Shukhatin, je comprends qu'on ait besoin d'enseigner. Béhemet, parce qu'En-Shukhatin, où est-ce qu'on a le droit de faire la Shrita des Kochim Kalib ? Devant le Kochim Kalib, devant le Kochim Kalib. Là, je suis dans une pièce adjacente. Je ne suis pas devant le Kochim Kalib. Donc, c'est normal que je n'ai pas le droit de faire la Shrita. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas Kadoch. C'est-à-dire qu'il y a Kholyod que c'est Kadoch. Il y a Raya qu'on peut manger les Kochim, les Kochim Kochim dedans. Mais ce n'est pas pour autant que les Nyan Tumas, ça ne va pas être Kadoch. Et là, il y a une Hayabine à May. Pourquoi on ne va pas être Hayabishoum Tumas ? C'est-à-dire qu'il y a Raya que c'est Kadoch. Il y a ta mère. D'après toi, tu crois quoi ? Tu crois que la porte a été fermée ? Tu crois que cette Lishka n'était pas devant le Hualmohed ? En-Shukhatin, Milo Askilan, Dikashrita, Kenege, la Pétar. Et n'est-ce pas qu'on parle d'un Lishka qui donne sur le Pétar Hualmohed ? Et il est en vision directe sur le Hualmohed. Et même si ce n'est pas directement sur la porte du Hualmohed, sur les côtés aussi, il y a des portes. C'est-à-dire que Vadaï, qu'on parle d'un cas où la Shrita aurait pu être devant le Hualmohed, et néanmoins, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Kadoch. Il est le cas, parce que si ce n'est même pas devant le Hualmohed, les Maït Sariq, pourquoi tu as eu besoin de m'enseigner ? Alors, si ce n'est pas devant le Hualmohed, même dans la Zara, c'est à soi. C'est sûr qu'on parle qu'il n'y a pas de problème de Hualmohed. Alors, c'est quoi le problème ? C'est pas bon. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas... Donc, on n'a pas le droit de faire la Shrita parce que ce n'est pas Kadoch. Donc, on enseignera aussi que ce n'est pas Khayab, parce que ce n'est pas Kadoch. En deux mots, la Zara, l'intérieur de la Zara. L'intérieur, donc, j'imagine aussi de la baptiste du Kodesh à Kodeshim, etc. C'est Kadoch, les Inyans, Shrita, les Inyans, Achilat, Kotshi Kotshim, et les Inyans Touma, bien évidemment. Et tout le secteur de la Zara qui fait 187 sur 135 à mode de large. Mais toutes les Inyans adjacentes, même si elles sont ouvertes à la Zara, si elles ont un pétard sur la Zara, elles sont ouvertes à la Zara, on aura le droit de manger. Parce que les Inyans Achilat, c'est différent, mais on n'aura pas le droit ni de faire la Shrita des Kotshi Kotshim, des Kotshim Kalim, pardon, parce que ça n'a pas un dîle de la Zara. Et donc, le Tamé ne sera pas Khaya, parce que ça n'a pas un dîle de la Zara. Donc, on a dit, « Vous voulez Achilat, l'obain, un kénégé d'un pétard. » Pourquoi ? Pour l'Akhilat, on n'a pas besoin de kénégé d'un pétard. On n'a pas besoin de manger devant le pétard. « La Tania Rabiou Sivir Rabiou d'Omer, « Shnepish pichin ayub betta khalifot. » On a vu hier que derrière le Oulam, c'est-à-dire la partie horizontale du Beit Hamidash, il y avait là-bas « Shnepish pichin ». Il y avait des entrées. Pourquoi on a fait ces entrées ? Pourquoi on a ouvert ces entrées, ces portes ? « Shnepish pichin ayub betta khalifot. » « Govan shmoné. » La hauteur était de 8 à mode. « Kedelashir et ta'azara les achilat kotshi kotshim. » C'était pour pouvoir permettre aux gens de manger, kotshi kotshim dans toute l'azara, même derrière. « Shnepish pichin ayub betta khalifot. » Mais pour pouvoir permettre la shrita derrière aussi. Donc tu vois que les « Inyan akhila kotshi kotshim », c'est « Davka » devant le Oulamoued. La preuve, c'est que les « Shnepish pichin » ils permettent deux choses, et la shrita et l'akhila. « Enlève-moi d'ici l'akhila. » « L'Inyan akhila, j'ai pas besoin de Oulamoued. » « Actif, vache tout. » C'est-à-dire que que l'Inyan shrita, j'ai besoin de Petar Oulamoued. « L'Inyan akhila, c'est que dans les l'Ishkot, c'était Moutar. » Apparemment, même dans les l'Ishkot internes, c'était pas directement lié au Oulamoued. « Actif, vache tout, vache tout, vache tout, vache tout. » Pourtant, il a marqué au sujet des « Milouim » « Vache tout, vache tout, vache tout, vache tout. » Même le « Bishoul » a été fait devant le Oulamoued. « Là-bas, vous le mangez devant le Oulamoued. » Donc tu vois que l'akhila est devant le Oulamoued. « Là-bas, c'était Kotshisha. » « Leïnyan, chadokat, abisbeach. » Donc c'est pour ça que c'est différent. « Amara vitsra akbara » vous dit « Minayim ledam shi nifsal bishkiyat hahamah. » Parce qu'on sait qu'un sang qui a été nifsal bishkiyat hahamah, c'est-à-dire que le sang qui a passé, juste la tombe de la nuit, c'est-à-dire que normalement, c'est au petit matin, là le sang, il a passé la nuit. C'est-à-dire qu'il n'a pas été zriqué avant la nuit. « Shi nifsal bishkiyat hahamah. » « Bayom makrivu et zivro » « En journée, vous serez makriv. » « La akrava, c'est la zrikatada. » « Bayom makrivu et zivro yahe. » « Bayom shi atazoveach, atamakriv. » « Bayom shi yata zoveach, yata makriv. » « Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire la Torah ? » « Elle vient de nous dire que le jour où tu fais la shriita, « atamakriv, tu as le droit de faire le zrika. » « Si tu n'as pas laissé passer la nuit, ce n'est déjà plus la journée de la shriita, non, tu ne peux plus faire la zrika. » « Bayom shi yata zoveach, le jour où tu ne peux plus faire la shriita, et atamakriv, tu ne peux plus faire la zrika. » Donc là, ici, Rachid, il vient et il précède. « Arrête, ici, de toute façon, non, pardon. » C'est-à-dire qu'Rachid, il dit, en tout cas, on parle que, imaginons, j'ai laissé le sang sur le misbeach, je l'ai porté sur le misbeach, je l'ai posé sur le misbeach, et je l'ai laissé passer la nuit, même ça, ce sera pas soul, les zrika. » Elle m'a dit, « Mais pourtant, ce pas soul, Bayom akrivou et zivro, ça, j'en ai besoin. » « Aïm y baile, les gouffées, j'en ai besoin. » « Où les gouffos, Sheldavar ? » « Que quoi ? » Il y a marqué. « Que Bayom akrivou et zivro, aïm y baile les gouffées. » Rachid dit, « Les lames, zman akhira tshlamim. » Puisque là-bas, il y a marqué que le shlamim, c'est en deux jours et une nuit. Donc, j'en ai besoin pour le gouffos, Sheldavar. « Que le zman akhira tshlamim, c'est deux jours et une nuit. » « Je ne peux pas être d'orèche que Bayom akrivou et zivro. » Elle m'a dit, « Si, pourquoi ? » Parce que si c'était juste pour nous apprendre le zman akhira tshlamim, j'aurais dit, « Imken neim akra bayom zivro, yé akhel. » Bayom zivro, le jour où tu fais la shrita, yé akhel, tu le manges. Akrivou la malie. Pourquoi tu parles de akrava, c'est-à-dire de zrikat adam ? Shemamina, qui sont liés. Qui sont liés. La zrikat adam et l'akhila. Bayom shi'ata zoveach, atamatri. Bayom shi'ata zoveach, atamatri. Vedilma. Et peut-être, akhikama. Peut-être que c'est ainsi qu'il faut le lire. Akhikama akhmana. I kariv dam a idna, nitakhil basar a idna. Peut-être que le pshah de la Torah, c'est « Si, ti a fait la shrita. » Et ti a fait zrikat adam. Alors, tu pourras manger le korban aujourd'hui et demain. Ou le mahar. I kariv dam le mahar. C'est entendu, tu peux la faire demain si tu veux. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas zrikat adam, tu ne peux pas le manger. Donc, si tu as fait zrikat adam aujourd'hui, tu le manges aujourd'hui et demain. Si tu fais zrikat adam demain, tu le manges demain et après-demain. Nitakhil basar le mahar blyom et ukhara. Peut-être que c'est le pshah dans la Torah. Pas pour nous dire que le jour de la shrita, je dois faire la zrikat. Pour nous dire que le jour de la zrikat, je peux le manger. Imkana imakra, bayom akhrivo ye akhel. Si c'était ça, alors on aurait lié la shrita, l'azrika, pardon, avec l'akhila. Bayom akhrivo, le jour de la zrikat. Yakhel, tu le manges. Pourquoi tu me parles de zivro ? Tu me parles de atazovear ? Quel rapport avec atazovear ? Ici, je t'ai lié la shrita, zivriha, avec l'azrika, zivro la mali. Shmamina bayom shi atazovear hatamakri, bayom shi atazovear yatamakri. Le jour où tu fais la shrita, tu dois faire l'azrika. Tu ne peux pas faire la shrita et l'azrika a deux jours de nuisance. Ytma. Amekhashèv, quelqu'un qui veut être mefagel un korban, donc il est mekhashèv mekhoutzizmano. C'est-à-dire qu'il veut, par exemple, le manger demain. Mais quand c'est shlamim, le fait de le manger demain, c'est kachère, parce que je peux le manger demain. Alors maintenant, moi, j'ai voulu le manger pas après-demain, parce qu'après-demain, les koulas allemas, c'est pigoul, mais j'ai voulu le manger demain soir. Amekhashèv, les hor shlishi. Hor, c'est toujours la nuit. Donc j'ai le droit de manger ce korban shlamim aujourd'hui, ce soir, toute la nuit et demain. Maintenant, moi, j'ai voulu le manger demain soir. C'est déjà trop tard. Le truc qui est que demain soir, c'est déjà plus le j'main de l'akhila, mais ce n'est pas encore le j'main de la srefa. Je n'ai pas encore le khiyouf de notar. C'est-à-dire que c'est un passage intermédiaire demain soir. Il n'est pas en raouil l'akhila, mais il n'est pas encore khayam idid notar. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore khayam srefa. Alors, quel est son statut ? Si j'ai voulu être méfaguet demain soir. C'est ce qu'il dit le korban et le kashar. Pourquoi ? C'est le pigoul. Pourquoi c'est le pigoul ? Parce qu'il n'est pas notar. Rabbi Yohana a pas saoul. Rabbi Yohana dit si, c'est pas saoul. Du moment où tu ne peux plus manger, c'est déjà pigoul. C'est ce qu'il dit qu'il dit que c'est kashar parce qu'il n'a pas encore inti, qu'il n'a pas encore été détaché après demain matin. Rabbi Yohana a pas saoul. Par contre, Rabbi Yohana dit que ce korban sera pas saoul. C'est un vrai pigoul. Parce que néanmoins, il n'est déjà plus apte à être mangé. S'il n'est plus apte à être mangé, j'ai eu une marchabade de manger mi khout ce qu'il semano. C'est pigoul. Maintenant, la même marroquette, elle est quelqu'un qui n'a pas été méhachem mais qui a mangé befo'ahal demain soir. Alors, il a mangé son korban shlamim demain soir. C'est ce qu'il y a à Marroquette, parce qu'il y a un notard. D'ailleurs, il n'y a pas de s'il n'y a pas. Rabbi Yohana dit « Hayav » évidemment, parce que le dîn de notard n'est pas défini par le « khiyouf s'il n'y a pas » mais le dîn de notard est défini par le fait que tu ne peux plus manger. Donc, Rabbi Yohana dit « Hayav » dans le sens de Rabbi Yohanan « Kotshim » donc tous les korbanodes. Là, on a vu qu'il y a des Kotshim qui sont mangés en un seul jour. Un jour, une nuit. Par exemple, le Toda, par exemple, le Kamban Pessah, il n'a même pas un jour et une nuit pour être mangé. Il n'a que la nuit. Le Kachansot. Par exemple, Maaser. Donc, il y a même des Kotshim Kalim qui se sont mangés en un seul jour. « Mechajwin » « Bedaman » « Mishetishka » « Hama » Donc, on peut être « Mechashel » c'est-à-dire qu'on peut faire « Pigoul » sur le dam si du moment on est mis de cabane de faire « Zrikata dam » « Mishetishka » « Hama » parce que du moment où la Shkia est passée c'est déjà « Mishoutzizmano » du dam « Bebesaran » ou « Beymouréen » Par contre, si je voulais manger ou je voulais brûler les imourines sur le misbeach « Mishetishka » Donc là, « Mishetishka » « Pessoula » « Le Hina » « Kimefagel » « Le Hina » « Akhila 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 » manger. Mais qu'est-ce qu'on dit? Le pigoul, il sera du moment où j'ai été rechef de manger. Demain soir. Exactement comme l'Abu Hanan. Dès que je pense à manger demain soir, c'est déjà trop tard. C'est déjà pigoul. Et donc, si je l'ai mangé demain soir, il n'a qu'un ami que je serai chayab. Parce que ce n'est pas le zman de Srefa qui couvert, mais c'est le zman de Achila et de non Achila. L'Abu Hanan se demande pourquoi on ne peut pas manger les chlamim même demain soir. Avec tous les corbanotes, on peut le manger jour, nuit. Alors le chlamim, c'est jour, nuit, jour, nuit. C'est que la nuit va toujours après la journée dans les corbanotes. Alors pourquoi les chlamim, on ne pouvait pas le manger aussi demain soir? L'Abu Hanan se dit, c'est logique. Pourquoi? Il y a des zmanim qui sont mangés en un jour et il y a des zmanim qui sont mangés en deux jours. Les corbanotes qui sont mangés en un jour, c'est jour plus la nuit. Alors, les chlamim qui est mangé en deux jours, alors la nuit devrait le suivre automatiquement. Laila Achariyek. Que c'est d'un cas à l'Adiyom. Je peux le manger jusqu'au jour. Il faut le manger avant la fin de la journée de demain et pas le soir. Alors si Bémet, je ne peux plus manger le soir, peut-être que je vais pouvoir le brûler le soir. Est-ce que je vais pouvoir le brûler aussi le soir? Pourquoi? Parce que dès que je ne peux plus manger, je dois le brûler. Bémet, c'est logique, qu'il est mangé en deux jours et que Bémet qui est mangé en deux jours et n'est pas mangé le soir, je dois le brûler. Il y a des corbanotes en un jour, il y a des corbanotes en deux jours. Il y a des corbanotes qui sont mangés en un jour. Que immédiatement après l'Akhila, dès que l'Akhila est plus là, je dois le brûler. Alors les Zvachim qui sont mangés en deux jours aussi, donc j'aurais pu penser que Bémet demain soir, dès que je ne peux plus manger, je dois le brûler. Et la journée du troisième jour, le troisième jour, donc en journée, je le brûlerai dans le feu. Je le brûle en journée, je ne le brûle pas. Je crois que c'est la dernière Mishina du Pérec, on a fini avec les Zéou Mekoman. Le corban Bechor. Donc quand une vache, elle a un veau, ce Bechor doit être amené en Shlamim et c'est pour le Kouen. La maasser, à chaque fois qu'un homme a des veaux, il doit prélever le maasser, un dixième de la récolte, entre guillemets, de la portée de tout son bétail. Donc un dixième, il y fera passer un par un et le dixième, il sera désigné maasser, mahloket, je crois, dans les réchonimes. Est-ce que le maasser, c'est pour le Kohen ou c'est pour le propriétaire ? Il me semble, exactement, que d'après Rachid, comme ça il dit à la Torah, comme ça il dit le Rambam, par contre le Ritva et le Rassag, et le Rashba, il pense que le maasser revient aussi comme le Bechor au Kouen. Donc à Bechor, vers un maasser, vers un Pessar, C'est des Kochim Kalim, c'est-à-dire que ça fait partie de la famille des Shlamim, mais eux aussi ont un dixième spéciale. Ils ne sont pas comme les Shlamim qu'on a vus jusqu'à présent, ils ont un dixième spéciale. Sur ça, ils s'alignent, on a le droit de faire leur Shrita de partout dans la Hazara. Mais par contre, eux, on ne fait qu'une seule Ezrika. Tous les Shlamim qu'on a vus jusqu'à présent, c'était Shtaim Shennarba, alors qu'ici c'est Matana Achat, une seule Ezrika sur le Misbeach, ou Bilvach, il t'en keneged a Yesod. Mais à condition qu'ils fassent cette Ezrika ta dam, keneged a Yesod. Là où il y a un Yesod au-dessous. C'est-à-dire que je ne peux pas faire, par exemple, sur le coin qui est plus proche du Kevesh, à droite, c'est-à-dire le coin Misrach d'Arom, celui-là, il n'y a pas de Yesod. Et là aussi, il y a une différence, non seulement sur l'Azrika, mais aussi sur l'Akhila, mais eux-mêmes, eux, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de l'Azrika, mais ils ont une différence au niveau de l'Akhila. C'est-à-dire, à Bechor Nechal, la Kohanim, le Bechor est mangé par les Kohanim. Le Maaser, même s'il revient au Kohen, il peut être mangé par tout le monde. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le Kohen peut t'inviter à manger. Ils sont mangés de partout dans Yerushalayim. Dans n'importe quelle manière que tu veux, comme tu veux le cuire, tu le cuis. Et eux aussi sont mangés, comme tous les Shlamim, en deux jours et une nuit. Par contre, à Pesach, le Kohen Pesach, il ne peut pas être mangé en journée. Il peut être mangé que la nuit qui suit, c'est-à-dire la nuit du Céder. Il n'est mangé que jusqu'à Hatzot du Céder. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour ça qu'on a eu McPit de manger l'Afikoman avant Hatzot. Parce que l'Afikoman, il revient, il est Kénégal, le Kohen Pesach. Il faut qu'il soit mangé avant Hatzot. Il n'est mangé que pendant qu'ils ont été inscrits dans ce Kohen, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés sur ce Kohen, qu'ils ont participé à ce Kohen. Il ne pourra pas être mangé de n'importe quelle manière. Il devra être mangé d'Afikath Salih, c'est-à-dire grillé. Man Tanah, qui est le Tanah de notre Mishnah, qui pense aussi bien Zrikath à Bechor, Zrikath à Pesach et Zrikath à Maaser, c'est les mêmes, c'est-à-dire c'est mes Zrikath. Alors, Zrikath à Dam, c'est marqué que dans Bechor. Au sujet du Pesach et au sujet du Maaser, il n'y a pas marqué. Alors, peut-être qu'on dira que c'est une Shvikath à Dam, qui a dit que c'est une Zrikath. C'est-à-dire qu'ils ont le même sort de Zrikath. Man Tanah, qui est le Tanah de notre Mishnah. Au sujet du Bechor, il n'y a pas marqué, il y a marqué. On parle de leurs relèves. C'est qui leurs ? Apparemment, on vient d'inclure d'autres. On ne parle pas de son Dam Davka, lui. Et là, on parle de leur sang. Donc, on ne parle pas seulement du Bechor. On vient d'apprendre que le Bechor et le Maaser et le Pesach, qu'ils ont le même Maaser et le Pesach, et ils ont les mêmes Imourines que le Bechor. Où est-ce qu'on sait que le sang doit être mis devant le Yesod ? C'est-à-dire au-dessus du Yesod. Même s'il est en-dessous du Khouta-Sikra, il faut qu'en bas il y ait un Yesod. On apprendra ça de Ola. C'est-à-dire que de la même manière que dans Ola, il faut qu'il y ait un Yesod, et qu'il y a marqué Zrika, ici dans Bechor, et automatiquement dans Maaser et Pesach, il faudra qu'il y ait un Yesod. Zrika, Zrika, mais Ola. Et Ola elle-même, d'où est-ce qu'on sait ? Il y a marqué El Yesod. En fait, là-bas, c'est marqué au sujet du Khatat, du Nassib. Là-bas, il y a marqué El Yesod misbeach Ola. Voilà comment on a parlé du Yesod misbeach Ola. Lama d'Al Ola trova chez Théona Yesod. On apprend que la Ola, il faut que son sang soit zriqué au-dessus du Yesod. Et là, immédiatement, si vous vous rappelez bien, Rachid saute sur l'occasion et dit, mais c'est compliqué de dire ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu là-bas qu'on l'apprenait d'un calva chomer, de ce passout qu'on n'apprenait pas que la Ola a besoin d'un Yesod, on apprenait que tous les Kanbanot ont fait Shichak Shiraim à la Yesod. Et là, d'où est-ce qu'on sait que la Ola a besoin d'un Yesod ? On l'apprenait d'un calva chomer. Si déjà, l'épidémie, on fait Shichak Shiraim sur les Yesod, alors que leur sang est zriqué à l'intérieur. La Ola, que ça, c'est le hikar de sa cafara, que ça doit être qu'il n'y ait d'un Yesod. C'est pas du passouk. Alors, on est rachis. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Le passouk est l'av-davka. On a appris ce dîn d'un calva chomer. Et ce passouk, on l'a mis pour une autre passouk. Alors, pourquoi tu me dis le passouk si c'est un calva chomer ? C'est juste qu'on a voulu amener le passouk. Puisque si il n'y avait pas eu le calva chomer, on aurait appris le passouk. Mais il n'y a qu'on ne l'apprend pas du passouk. Et là, je me suis posé la question. Finalement, on l'apprend du calva chomer. Ici, j'ai une xeras shabba, Zrika, Zrika du hola et finalement la source c'est de calva chomer, calva chomer et xeras shabba ça marche, A Ingsam, bien sûr que ça marche ! C'est d'abord laände du calva chomer, un creusé homé en plus grandit ans sabba. Alors, si il n'y a pas élevé de la hola Alors, elle apprend tout ce que la, Imaa Lahlan, c'est J'té ma tanoche narbah sur le coin. Afkahn c'est J'té ma tanoche narbah Alors aussi dans, là aussi, dans le b choose torg, le et le maas er Bema, ce ne sera pas zrika hacha. Pourquoi on a eu besoin d'écrire Saviv dans Ola ? C'est pas pour nous dire La Ola c'est Saviv Tout autour du Misbehar Les quatre côtés du Misbehar ont été zériqués Puisque Les quatre faces du Misbehar ont reçu du sang Saviv et Khatat Pareil dans Khatat Les quatre coins ont reçu du sang C'est pour nous dire que On a besoin de Saviv Et pas les autres Par exemple le Bechor On n'a pas besoin de Saviv On n'a pas besoin de faire quatre Une suffit Ok ça va d'après le Mandamar Qui dit que Mais si tu penses que D'où est-ce qu'on va apprendre Que dans Bechor, Pessar, Maasar Il n'y a pas Parce qu'il y a aussi Hacham Dans Hacham c'est Aussi là-bas Il n'y a pas besoin de S'est-à-bas Dans Hacham Et donc Ça fait Et le chak Tout Il ne va pas Quechad Il n'y a pas besoin 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 Mais je n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin – Sous-titrage FR 2021